salut salut j'espère que vous allez bien je viens vous montrer un petit je peux pas vraiment parler d'astuces mais un petit truc que je fais avec le alors l'utilisation du du glossy accent et un stylo un stylo qui est assez sympa qui qui fait un effet plutôt bas plutôt joli donc écoutez je vous montre de ça de suite on y va alors donc ce dont je voulais vous parler c'est voyez je vais vous montrer ce petit embellissement voyez comment il est tout glossy il brille de partout et donc en fait je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit machin qui est plutôt joli donc pour commencer je vais vous parler de stylos ce sont les stylos de la marque sakura japonais on a deux on a deux on a deux gammes on a les soufflés et on a les glaze alors je vais pas vous faire le détail pour le moment j'ai une autre vidéo prévue avec le détail de certains de mes stylos ça fait une éternité qu'on me l'a demandé donc je suis désolé pas à remettre ça mais là pour l'instant je vais vous parler du noir parce que moi quand j'ai connu ses stylos j'y avais que le blanc et le noir alors je vois qu'il est déjà presque terminé parce que je l'utilise énormément donc va falloir que je me je songe à m'en commander donc en fait du coup j'ai regardé sur amazon parce que ça fait très longtemps que que j'ai connu ses stylos et j'ai regardé sur amazon et j'ai vu qu'il y avait toutes les toutes les toutes les couleurs donc c'est assez sympa en fait c'est un stylo dans en scrap on s'en servait pour écrire sur les photos là j'ai une photo qui est un peu loupé je vais vous montrer ce que ça ce que ça donne donc là il a un peu par exemple bon je vais écrire n'importe quoi juste pour en fait voilà ça permettait d'écrire des petits trucs sur les photos et en fait après c'est un petit effet c'est un léger bombé et c'est brillant donc on s'en servait pour écrire sur les photos et là moi je vais m'en servir je vais vous montrer donc je vais prendre dans un premier temps alors je vais faire ce petit tampon je vais refaire le même parce que il me plaît bien et du coup ça m'en fera d'autres ça c'est une planche de tampon que j'ai eu sur aliexpress il ya longtemps mais vous pourrez la retrouver je vais prendre des chutes de papier voilà je vais prendre ces chutes là entre autres alors attendez je vais couper ça un peu plus un peu plus présentable on va dire peu importe mais voilà c'est pour mon petit confort tout simplement ça c'est du papier Poga je sais pas si je vais vous le trouver rapidement pour vous le montrer oui celui-là ou c'est l'autre bon c'est un autre modèle mais c'est cette gamme là voilà Poga ils ont fait des petits papiers comme ça donc en fait ce sont des feuilles ils sont très très fins c'est comme le papier il y a écrit combien de grammes ah c'est du 100 grammes bon bah pourtant il est assez fin mais voilà ils sont très sympas pour faire quelques petits quelques petits embellissements en scrap des fonds enfin des collés derrière une photo ou pour voilà mater une photo ça peut être sympa donc alors je vais faire ce tampon je vais vous montrer en fait comment comment enfin comment il suffit de faire mais c'est vraiment tout bête c'est vraiment tout bête bon je vais prendre la Versafine hop alors si je mets le tampon à l'envers ça va pas le faire voilà je vais m'en refaire un deuxième comme ça je me préparais des embellissements pour pouvoir les utiliser ensuite donc j'ai fait sur ce papier là je vais faire sur ce papier là aussi comme ça ça me permet de m'en faire quelques-uns j'arrête pas de répéter mais vous m'allez peut-être vous dire pourquoi pourquoi ça sert d'en faire je vais pas tout je les garderai après et je vous montrerai pas tout enfin tout le détail je vais en faire un dans ce sens là même si le le fond ne sert pas à grand chose en fait voilà alors par contre je vais nettoyer de suite mon tampon parce que pour le nettoyer j'utilise le nettoyant Stazone en fait j'entends j'entends j'en tapote un petit peu là et après je prends un chiffon microfibre et ça nettoie très très bien plutôt que d'utiliser des lingettes qui peuvent éventuellement abîmer le tampon donc voilà enfin des lingettes quand ce sont pas des lingettes faits pour ça les lingettes bébé etc c'est déconseillé donc pour info voilà comment je fais et ça nettoie très très bien ce nettoyant là il est il est vraiment top d'ailleurs il faudrait que je somme là en racheter je me voilà j'en suis vraiment satisfaite donc hop voilà pour ça je vais ranger aussi mon mon tampon à sa place comme ça tout est fait et j'ai envie de tester les tampons les tampons de chez Action les rondins les rondins sur les rondins de bois vous allez vous allez voir comprendre tout de suite est-ce que vous voyez quelque chose là parce que je vois pas ce que vous voyez voilà vous voyez les tampons comme ça je vais tester tiens bah on va prendre celui là on va prendre Chocho Xoxo hop donc je vais juste faire un petit truc ici là je pense que ça vaut ok ça c'est fait bon je vais ranger ça je le nettoie pour comment dire pour pas que l'encre se comme la la Versafine c'est une encre qui sèche vite il faut pas trop attendre qu'elle sèche sinon elle est plus difficile à nettoyer donc voilà donc maintenant on va s'occuper de repasser avec le le stylo Sakura tac 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 euh donc je vais pas je vais commencer par alors pour info ça met 2-3 minutes à sécher pas plus ça sèche très très vite et donc en fait ce que je vais faire je vais je vais devoir que vous voyez quelque chose en fait je vais repasser avec le stylo donc en fait moi je commence par faire le contour je vais essayer que vous ne voyez pas mon crâne en fait et donc tout simplement on repasse sur le noir donc je vais le faire hors caméra et je vous montre le résultat parce que voilà je n'ai pas amusé à colorier enfin repasser le truc si ça ne sert à rien vous avez compris le principe je vous montre le résultat voilà donc c'est sèche c'est sec donc je ne sais pas si vous arrivez à voir je vais essayer de me mettre devant pour que vous voyez le petit côté un peu un peu brillant donc j'ai fait aussi le Xoxo et ensuite on va rajouter du Glossy Accent alors le Glossy Accent je sais je sais normalement on connait mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas je sais qu'il y a des débutantes et qui ne connaissent pas tout donc ce petit ce petit vernis c'est une perle ça peut servir de col et de vernis ça donne un effet bombé un effet brillant mais vraiment très 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 brillant comme celui-là alors je vous montre juste donc c'est sec je vous dis ça sèche en 2-3 minutes c'est vraiment rapide donc on va tout simplement hop alors je vais peut-être faire ça comme ça vous voyez bien de toute façon c'est pas compliqué donc après le Glossy tout simplement on repasse c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas bouché en fait il faut toujours ah non ça va il n'est pas bouché j'ai c'est pas grave j'ai gâché un petit peu de Glossy Accent donc tout simplement vous repassez donc sur toute la surface parce que là on ne va pas se contenter de repasser que sur le noir on va prendre tout le motif tout le motif hop après il s'étale tout seul donc c'est plutôt on va vous appuyer légèrement et vous l'étalez légèrement parce que il a tendance à s'étaler un peu tout seul le truc du moment que vous faites le contour enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise peut-être d'autre façon je ne sais pas donc là pour le moment vous voyez ça va être ça va rester un peu blanc voilà faites attention qu'il n'y a pas de bulle ça m'a l'air pas mal donc là pour le coup on va le laisser sécher un peu plus longtemps je suis incapable de vous dire combien de temps je vous le dirai tout à l'heure quand je vous montrerai le résultat je vais prendre le xoxo j'ai tendance à dire tcho tcho en espagnol et je vais en faire autant par contre je vais peut-être faire que sur les lettres ouais je fais que sur les lettres voilà plus ou moins je laisse sécher et je reviens et je vous dirai combien de temps ça a mis pour sécher voilà donc c'est sec donc j'ai bien laissé j'ai bien laissé deux heures deux bonnes heures pour que ce soit bien sec donc ensuite on obtient donc un petit un petit emballissement comme ça bien glossier donc après le but c'est que on le coupe on le coupe et puis ça nous fait un petit je vais le couper juste pour vous alors ce qui est bien c'est que le glossier accent en fait ça délimite bien les contours donc quand vous coupez vous sentez que ça bloque et c'est pas mal ça vous mâche un peu le travail quoi hop voilà donc on a toujours le alors soit vous laissez un contour autour enfin un petit bord autour là j'ai coupé à ras j'aurais peut-être pas dû parce que en fait il y a le il y a l'intérieur du coup qui va être rose mais c'est pas très grave vous voyez je peux j'ai du mal à couper dessus sur le glossy donc je vais vous le faire maintenant que j'ai commencé hop on y va hop voilà donc on a un petit embellissement qu'on peut mettre dans un sur une page sur et il est il est tout glossy il est tout brillant il est tout brillant vous voyez et c'est vraiment sympa je pense voilà vous voyez ça fait limite plastifié plastifié mais pas vraiment plastifié ça fait brillant voilà on va pas passer des heures là dessus non plus et puis alors le mot xoxo bon bah on voit pas grand chose non plus ce que je ferais je découperais comme ça bon là j'ai encore j'ai des traces d'encre donc c'est pas terrible mais je peux faire une petite étiquette en fait une petite étiquette comme ça à coller pareil sur une page sur un embellissement en tant qu'embellissement on voit pas très bien pourtant ça rend pas mal donc voilà donc bon c'était une petite vidéo comme ça vite fait j'avais envie de partager ça avec vous je vais vous montrer je sais pas si je vais la faire maintenant la vidéo sur mes stylos je vais vous montrer les stylos que j'utilise pour et un peu de hand lettering enfin comment je fais ma méthode à moi je vais voir si je vous filme ça maintenant et enfin maintenant vous verrez pas maintenant donc j'arrête de et alors dernière récap pour version scrap je sais que je suis lourde avec ça mais je tiens vraiment à rencontrer les personnes qui le souhaitent ce serait génial vu que vous êtes tellement gentil toutes autant les unes enfin toutes autant que vous êtes voilà ce que je voulais dire et donc j'ai mis une annonce sur Facebook et pour les personnes qui n'ont pas Facebook si vous allez à version scrap Paris vendredi alors j'y serai moi vendredi je pense à l'ouverture j'y serai donc si vous y êtes vendredi envoyez moi un mail pour que je puisse vous laisser mon numéro de téléphone et comme ça ce sera plus simple pour se retrouver là-bas si vous souhaitez me voir parce que vous avez pas du tout envie de voir ma tronche vous avez pas envie de me voir et bah voilà mais non si vous voulez qu'on se rencontre envoyez moi un mail que je fasse le point avec les personnes qui veulent qu'on se rencontre comme ça ce sera simple faire un petit coucou voilà voilà et bah je crois que c'est bon je vais vous la mettre en ligne parce que je voulais la mettre en ligne plus tôt mais je pensais pas que ça mettait autant de temps à sécher le glossy bon j'arrête mes manières je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt ciao ciao